... ...n'est pas un perdreau de l'année, mais une amoureuse éternelle, à la noce même entre deux mariages. Pour le meilleur et pour le pire, elle a épousé une carrière artistique qui l'a amenée à collectionner autant de disques d'or que de marie. À l'âge des seniors, cette seniorita est encore friande de serénade, et pour un flirt, elle ferait n'importe quoi, même recevoir Saga et lui ouvrir son cœur. ... Oh, regardez ça ! Au début des années 50, Gloria Lasso caracole en tête des hits parades. De l'Espagne au Mexique en passant par la France, elle chante l'amour et fait tomber les hommes. Voilà, je suis belle, non ? Plus fringante que jamais, Gloria revient et se livre à de surprenantes confessions. Si j'aurais pas fait ce métier si bizarre que ça parait, c'est ce que je vais vous dire, c'est que j'aurais été bonne soeur. Ça n'aurait pas dérangé. Mais les hommes en ont décidé autrement. Maintenant, je vais vous présenter mon futur mari, qui doit être par là maintenant, que c'est Ramon. Ça sera le 9e. L'avant-dernier mari date de 88. Refaisons les comptes avec Patrick Sabatier. Le premier s'appelait Guillermo, il était sergent de l'armée espagnole. Quant aux autres ? Il y a eu Claude, coiffeur. Antonio, torero. Il était beau, lui, hein ? Jean, journaliste. Néfaste. Mario, impresario mexicain. Formidable. Ernesto, musicien. Formidable. Daniel, il est avocat. Complètement idiot. Salvador, musicien. Très gentil. Et attendez, voici maintenant le futur 9e. Il s'appelle Alexis de Saint-Nicolas. Ce qui est important, c'est le dernier. Ça, oui. Ça, je le promets. Je vous le promets. Gloria garde jalousement sa perle rare et nous ouvre les portes de son jardin secret. Je vais vous montrer maintenant mes oiseaux. Mes oiseaux préférés. Regardez combien c'est beau. Et puis maintenant, il y a le perroquet qui parle. Je voulais lui apprendre quelques petits gros mots comme ça. Ah, ben oui, t'as raison. J'habite ici depuis 4 ans. Tout ça, c'était tellement joli. Cet arc-là, par exemple, on a mis 3 ans à le faire pour pousser les plantes et les couper. Bon, maintenant, sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. Le verre, ça, c'est mon secret. Moi, j'aime le lit très, très dur. Sans Antoine, je lui demande toujours beaucoup de choses. Parfois, il me le fait, parfois, il ne le fait pas. Quand il ne le fait pas, je me fâche. Alors, quand je suis comme ça, un peu fâché, je le retourne. Encore une fois, l'amour a frappé. Gloria est devenue une vraie fée du logis. Au petit soin pour son homme, elle se surpasse et fait des exploits. Je suis en place, c'est la seule chose que je sais faire, et encore. Pourquoi c'est la moule? C'est lui qui va les manger. Pourquoi c'est la moule? Hé, ma moulade! Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que j'ai toujours voulu trouver un homme de mon âge. Tous les hommes qui m'ont approché, tous ont été au moins 20 ans plus jeunes que moi. Au moins. Du à quoi? Je n'en sais rien. Parfois, c'est les hommes qui viennent vers moi et parfois, c'est moi qui vais vers eux. S'il y avait quelqu'un qui me plaisait ou avec qui je commençais à sentir quelque chose, ben, hop, on plonge. On y va. On ne choisit pas. Parce que choisir, ça veut dire qu'on choisit entre 10, par exemple, 1. Et c'est pas simple. Vous arrivez dans un endroit et vous regardez une personne et cette personne vous regarde et il y a quelque chose qui se passe tout de suite. C'est vraiment le coup de foudre. On arrive et il dit, ah, celui-là est pour moi. Et on l'embarque. Le coup de foudre m'est arrivé deux fois. J'étais très amoureuse. Et ça, c'est catastrophique. Parce que vous êtes amoureuse beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire que vous perdez votre volonté, vous perdez votre force. Et ça, c'est mauvais. Croqueuse d'hommes, Gloria est passée maître dans l'art du lasso. Pour fêter le nouveau millénaire, elle va bientôt passer la corde au cou à son dernier soupirant en date. José Ramón, un Mexicain passion. On a failli se marier deux fois. Et pendant deux fois, on a fait marcher rien. Alors maintenant, il faut... Après 15 ans, ça va. Parce que rien. José Ramón, c'est une personne très, très spéciale. Il y a très peu de choses qu'on peut lui demander. Parce qu'il ne les a presque toutes. C'est un garçon très sincère, très affectueux. Ils m'aident beaucoup, ils travaillent beaucoup. Nous avons une affaire ensemble. Moi, je vous amène ici, dans le magasin, venez. Ouh! Dindon, ben voilà! Vous êtes maintenant dans un magasin qui nous appartient à mon futur mari et à moi. Moi, on ne me les vend pas, je viens les prendre. Je les prends? Tout simplement. Mais je les prends, mais après, il me les fait payer quand même. Les bons comptes font les bons amis, même si José n'est pas calculateur. Passionné, il n'a Dieu que pour s'adulciné et se moque du candiraton. Il est fier d'être le dixième et surtout le dernier. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, je pense que c'est notre moment à nous. Et maintenant, je crois que c'est le temps de nous. J'aime sa façon d'être. Elle est vraiment formidable. Y'a va, y'a va. Avec José, Gloria retrouve sa joie de vivre. Son mariage est prévu en septembre et comme un bonheur ne vient jamais seul, elle fêtera sa lune de miel sur une grande scène parisienne. Gloria a toujours deux amours, un mari et le public. Et n'importe quoi.